Bonjour, Jean-Tavid. Bonjour Dominique. Bonjour. On est là pour parler de Madeleine Riffaut. Comment est né ce projet, à l'origine du projet ? Il est né du fait que j'ai vu Madeleine à la télé dans un documentaire qui s'appelle Résistante. Je l'ai trouvé génial. J'ai vu plein de documentaires. Je n'avais jamais contacté personne. J'ai voulu la contacter. J'ai demandé à un copain, Renaud Saint-Cricq, qui est journaliste, de me trouver son numéro. Il a mis 15 jours. Apparemment, il a galéré. Quand j'ai appelé Madeleine, elle m'a dit « Comment vous avez eu mon numéro ? » Je lui ai expliqué. Elle m'a dit « Vous êtes bien bêtes, je suis dans la nuère. Donc, rappelez-moi dans une semaine. » J'ai rappelé au bout de deux semaines. Elle m'a dit « Mon copain Georges Hamad, qui est réalisateur, je lui en ai parlé. Il m'a dit « Mais Madeleine, en vieillissant, tu deviens conne. La BD, c'est vraiment génial pour passer le message qu'Aubrac t'a demandé de passer. Donc, tu vas me faire le plaisir de rappeler ce garçon. » En fait, elle ne pouvait pas parce qu'elle était aveugle, mais elle ne le disait pas. Elle ne pouvait pas noter les numéros de téléphone. Et donc, j'ai rappelé qu'un jour après, elle m'a dit « Tout a changé, venez me voir. » Et voilà, ça a commencé comme ça. Du coup, vous l'aura compris. Pour l'instant, vous n'avez pas encore contacté… On n'a ni dessinateur ni éditeur. Je ne sais même pas du tout ce que je vais faire de ce truc, si ça peut intéresser les gens. Pendant longtemps, j'étais fasciné par Madeleine. Je gonflais tout le monde avec, mais je ne savais pas du tout si ça intéressait les gens, finalement. Et puis, on cherche un dessinateur. Avec Doumé, on avait déjà fait le capa ensemble. Je trouvais que c'était vraiment le candidat idéal, mais il était occupé. Donc, on l'a attendu un peu, mais je fomentais un piège. C'était de le faire venir chez Madeleine à un moment ou un autre. Et une fois qu'il l'aurait rencontré, il était niqué, il était obligé de le faire. Voilà. Ce qui n'a pas raté, effectivement. J'étais un peu dubitatif, parce que je faisais de la VD dans fluide surtout. Et puis, il aimait bien dessiner pour m'amuser. Et là, l'ampleur du truc me faisait un peu peur, parce que ça touchait à des choses quand même dures. Mais bon, quand Jean-David m'a proposé, je ne pouvais pas… Voilà. On va rencontrer Madeleine. Génial. Et puis là, ça a été le coup de foudre, évidemment, parce qu'elle raconte tellement bien. Elle nous a embarqués directement à raconter, comme Cheherazade qui raconte extrêmement bien. Et puis voilà, on a appris aussi à voir un peu qui était l'autre. Et puis voilà, en sortant, c'était évident qu'il fallait le faire. Il n'y avait plus aucun doute. Et puis, je n'avais aucun doute non plus sur JD. C'était parce que j'étais en train de faire quelque chose d'autre. Mais voilà, je savais qu'avec JD, on s'entendrait bien. Comme il a dit, on a bossé ensemble. Donc on se… En fait, maintenant, on voit que c'est JD, l'un sans l'autre, je pense que ce n'est pas pareil. Donc c'est votre complicité, c'est le dessin de Dominique. Si on parle même rien que du bleu. Si on parle rien que du bleu qui est le bleu de Dominique. Maintenant, Madeleine, personne n'imagine un dessin de Madeleine autrement qu'en bleu. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que Dominique a fait pour Casemat une couverture en couleurs. Et que cette couverture en couleurs, on n'a pas reconnu vraiment Madeleine dedans. Parce qu'elle n'était pas totalement bleue. Alors qu'il y avait quand même pas mal de bleu à l'intérieur. Et donc finalement, c'est aussi l'empreinte de Dominique qui est la première empreinte chez les lecteurs de voir la couverture en bleu. Voilà. Donc c'est important. À partir de ce que vous raconte Madeleine, comment vous faites les recherches pour tout regrouper ? Déjà, elle est assez précise dans sa mémoire. Mais bon, nous, on a quand même besoin de beaucoup de recherches visuelles, des décors, des choses. Mais moi, c'est un de mes petits plaisirs de rechercher sur internet la documentation sur leur QG qui est dans la poste du 19ème. J'ai mis deux ans à trouver la bonne photo qui était une carte postale de la rue Lomière. Mais j'étais content de la trouver. Voilà. Et puis Dominique, il fait des recherches aussi sur le Vieux Paris. Et finalement, avec des cartes postales, on réussit à retrouver ça. Et puis après, quand elle me raconte, j'essaye de confronter des choses. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle tombe souvent vraiment juste. Elle connaît tellement bien cette histoire. Voilà. Et puis, on avait un peu le deal au départ. Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est justement la documentation. Vu que j'adore ça aussi et que je sais que c'est… Après avoir bossé sur Napoléon, après avoir bossé… Je sais que je peux plonger profond là-dedans et que ça prend un temps monumental. Donc dès le départ, on s'est dit, écoute, je vais pas pouvoir plonger là-dedans. Et je dis, bah t'inquiète, moi j'adore ça. Et du coup, dans le scénario, il y a des textes, des liens. Il y a déjà le gros du travail de recherche de documentation qu'elle a. C'est vraiment très confortable. Après, moi j'ai plus qu'à continuer à chercher pour agrémenter. Mais il y a déjà toute la base. Et ça allège énormément le travail, quoi. Et vous allez sur les lieux historiques ? Pour l'instant, on y allait quasi partout. Après, quand ce sera l'Algérie et le Vietnam, ça nous fera des plus beaux voyages. Mais c'est pas encore le cas. Oui, parce que c'est un problème de ce que l'a vécu. Oui, c'est ça. Du coup, vous faites le scénario. Est-ce que vous avez déjà dessiné ce scénario-là ? Quand le scénario arrive, déjà, généralement, on en a quand même pas mal parlé. J.D. m'en a pas mal parlé. Madden m'en a aussi un petit peu parlé. Donc déjà, il y a une vision. Et puis, dans la lecture du scénario, c'est assez dur à lire un scénario. Enfin, il faut… C'est chiant, quoi. Les images arrivent relativement vite. Et là, je fais un storyboard très précis parce qu'il faut que ça soit… Il faut que moi, déjà, j'ai toutes mes indications de couleurs, de décors, savoir pouvoir rechercher de la documentation. Et puis, c'est un outil de travail parce que j'ai besoin que Jean-David puisse le comprendre. Et commenter, changer, évoluer, c'est un vrai outil de travail. Donc, il est assez précis. Mais ça vient d'un jet quasiment. Après, on retouche, évidemment. On fait du montage. Telsen, on va la mettre plutôt avant, plutôt après. Surtout sur le 2, oui. Voilà. Ça, ça a été un énorme travail sur le 2. Sur le 3, ça va plus. Mais sur le 2, ça a été des mois et des mois de travail. Le premier tombe, en fait, c'est en faisant connaissance. On voit ses problèmes. Il y a la guerre. Il y a la prochaine resistance. Dans les deux, il y a ce moment fort. Il y a l'altitude là-dedans. C'est quand même le passage qu'il faut marquer. En fait, quand Madeleine, elle disait, je suis content. Elle était contente que le premier marche bien. Mais elle disait, je ne comprends pas parce qu'il ne s'est rien passé encore. Mais on savait que c'était comme ça. Et donc, on attendait quand même un peu le 2. Parce qu'avec Dominique, c'était aussi une sorte de gros moment fort. Avec beaucoup de scènes en plus très denses. C'est différent. Et on a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit, mais en fait, le 2 est encore mieux que le premier. Mais je pense qu'il est aussi mieux que le premier. Parce que le premier existe. Parce qu'on s'est attaché à Madeleine, grâce à toutes ces scènes très longues, au sanatorium. C'était une sorte d'audace de faire des scènes comme ça. Et donc, finalement, le 2 marche très bien. Et je pense que le 2 est entièrement fait pour expliquer ce paradoxe que Madeleine raconte souvent. Qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux les malgré nous Alsaciens. On a menacé leur famille. On les a menacés de mort. Et ils sont partis avec les Allemands. Ils ont dit oui aux Allemands. On comprend mieux ça. Parce qu'on les plaint. Parce qu'il y a une sorte de victimisation. Ils n'ont pas eu de chance. Mais plutôt qu'un résistant qui lui-même a dit non en Asie. Qu'on a condamné ses parents à mort. Ils ont dit non quand même au risque de mourir. Plutôt que de tuer des gens innocents. Et du coup, je pense qu'on comprend mieux les malgré nous que cette petite fille qui prend un flingue et qui va tuer un Allemand. Les gens, naturellement, ils vont se dire Oh là là, pauvre Allemand. Ça se trouve, il était gentil et tout. Mais ça se trouve, c'était aussi une ordure. On ne sait pas. Et puis de toute façon, c'est un symbole de tuer un uniforme. C'est dommage qu'il y a un mec dedans. Mais c'est comme ça. Et tout le tome, je pense qu'il sert à essayer de faire comprendre aux gens comment, à cette période-là, dans ces conditions-là particulières, une gamine comme ça va tuer un Allemand parce que c'est les ordres et qu'il faut le faire et qu'il faut libérer Paris. En quoi c'est un geste politique fort, voilà. Mais c'est après ce curriculum qu'elle a eu le remord dans ses ventes. Oui, elle n'a pas de remords. Mais ça la rend triste, quoi. Donc c'était comme ça. Voilà ça. Et donc là, vous allez mettre en place tout ça, ce qu'elle vous raconte. Est-ce qu'elle, ça la touche de nous raconter ce moment-là ? En fait, le 3 était très dur à faire. Il est écrit, Dominique est en train de le faire. Il sortira pour le jour de ses 100 ans à Madeleine le 23 août 2024. Mais en fait, il était très dur à faire parce que c'est la torture. Il est aussi dur à faire pour Dominique. Et il était dur aussi pour Madeleine parce qu'il fallait revenir sur les tortures. D'abord de la BS2, donc des brigades spéciales françaises, après de la Gestapo rue des Saussets. Et donc, on revenait sans arrêt sur ces détails pendant des semaines, quoi. Et à un moment, elle m'a dit écoute, sors-moi de la rue des Saussets, quoi. C'est comme si elle y était, c'est ça qu'elle voulait me dire, quoi. Elle y était et il fallait qu'on finisse les scènes parce qu'elle en pouvait plus d'y être et de ressasser tout le temps. Ces histoires de chiens qui bouffent les gens, de jeunes filles avec qui elle a eu un petit rapport de tendresse à un moment et qui a été tuée juste après. Toutes ces scènes-là et tous les gens qu'on a torturés devant elle, c'était là, quoi, c'était là. Donc, oui, c'est dur. Je pense que c'est un acte courageux d'oser témoigner de ça. Et pour participer, c'est vraiment difficile, alors ? Ben, oui, c'est compliqué. D'autant plus que je disais tout à l'heure que moi, ce qui me guide, c'est le plaisir. Et que là, le plaisir, c'est particulier parce qu'en dessinant Madeleine, déjà, vis-à-vis d'elle, une affection énorme, voire amour, quoi. Et en plus de la dessiner, c'est comme si on aime son personnage à soi, donc c'est un double amour. Et pendant 90 pages, représenter ce personnage-là qu'on aime faire vivre et s'en prendre plein la gueule, c'est un peu contre-intuitif, quoi. C'est très douloureux. Donc, la notion de plaisir, c'est pas jubilatoire. Le plaisir, il va être ailleurs. Enfin, le plaisir, entre guillemets, mais c'est dans l'empathie vis-à-vis de Madeleine, d'être avec elle, revivre tout ça et d'essayer d'être au plus proche d'elle. Et voilà, c'est une autre satisfaction, c'est celle de l'empathie, quoi. Donc, ça me fait passer un cap, forcément, dans la mise en scène, dans le rapport au dessin, dans le rapport au réel, dans le rapport aux gens. Mais en dessin pur, le matin, je me réveille. D'habitude, avant, c'était super, c'est la planche d'après à faire, hyper excité et tout. Là, il y a cette scène-là à faire. Bon, OK, comment on va faire ? Comment ne pas être trop voyeuriste ? Comment ne pas, justement, prendre plaisir dans la représentation de la violence, qui est quand même un des trucs, une des clés du cinéma, par exemple, qui est ce plaisir-là ? Et là, non, il ne faut pas, surtout pas, ne pas prendre plaisir à la représentation des Allemands, qui peut être un piège aussi. Le cinéma tombe dedans très souvent. Donc, toujours, prendre garde à ne pas prendre plaisir à ce qu'on fait, pour que ça ne dérape pas. Et puis, garder, voilà, vu le rapport avec Madeleine, c'est comme si je racontais quelque chose qui était arrivé à ma mère. Je ne pourrais pas le faire de manière vulgaire ou voyeuriste. Il y a l'intime qui s'en mêle, donc il y aura forcément… Je dirais qu'au-delà de ça, et Dominique a évidemment raison et on le savait au début, il y a aussi le fait qu'on rejoint le genre, parce que dans toutes les BD qu'on a aimées, plus ou moins, mais en tout cas, je dirais Comanche, Blueberry, 13, il y a toujours un moment, et puis plein d'autres, où le héros est mis en prison et on le tabasse parce que c'est lui le héros. Et c'est marrant que la vie de Madeleine, elle rentre vraiment dans ce truc du genre-là, quoi. C'est quand même assez fou que sa vie soit aussi… On le tire un peu vers là, mais c'est aussi ça, voilà. Et puis l'autre chose, c'est que je crois que c'est un album qui va arriver qu'on n'a jamais lu. Je pense que moi, j'en ai lu beaucoup des BDA, mais je crois que je n'ai jamais lu ça, quoi. Donc, je pense que c'est quand même assez dingue comme bouquin. Après, ça va être dur pour les gens, même si on essaye de faire le plus soft possible. Franchement, ça va être rude, mais bon. Mais ce que disait Jean-David, c'est que ça a été douloureux pour Madeleine de revivre ça, tout ce qui était sous le tapis, de le revivre dans tous les détails. Pour elle, ça a été une petite analyse sauvage, très violente. Et pour Jean-David aussi. Oui, moi aussi. Parce que recevoir ça, c'est quand même très dur. Je pense que tu as passé dans un tunnel quand même. Ce n'était pas évident. Surtout que je sortais de Birkenau avec Ginette Kolinka. Mais moi, j'ai quand même aussi cet avantage. Après, c'est un peu aussi de la délicatesse ou de la pudeur, mais j'ai aussi cet avantage de recevoir les trucs et puis après, de me dire comment je vais le transmettre. Et donc, du coup, ça me fait quand même un petit décalage. Ce qui m'a permis, quand je faisais des BD sur les serial killers, de pas totalement rentrer chez eux. Parce que j'ai quand même le côté du narrateur, quoi. Qui m'aide à savoir comment je vais travailler. Donc ça me fait prendre un petit pas de côté, quoi. Mais c'est vrai que c'était dur quand même. Il faut avouer. Donc là, c'est la période d'intro. Sur le Père Mondiale, c'est 3 tomes ? 4 tomes. 4 tomes, oui. Et après, tu es enchaînée sur une gauche. Oui, c'est ça. Elle ne va pas en Indo, mais elle va voir les effets des accords de Versailles. Donc, oui. Après, c'est reporter de guerre, oui. Et l'Algérie ? Encore un peu après, oui. C'est quoi ? C'est une saga. C'est une saga. C'est une vie, quoi. Une longue biographie. En fait, c'est... Une longue biographie, oui. Moi, je dis que c'est comme... Ce qui est étrange, finalement, c'est qu'en rencontrant Madeleine, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Je ne comprenais pas pourquoi je l'avais contactée, mais après, j'ai compris. C'est que je pense que c'est Nevis, quoi, de sillage. Je pense que c'est la même personne, en fait. J'ai inventé une... Avec Philippe, on a inventé une Madeleine Riffaut, mais elle existait déjà, mais on ne le savait pas, quoi. Anticolonialiste, pareil. Elle a tout, quoi. Tout gueularde, râleuse, idéologue, mais capable de changer d'avis si elle voit les gens souffrir. Incapable de s'empêcher d'aider les gens. C'est Nevis, quoi. Et en plus, le principe de Nevis, c'était de raconter toute la vie d'une jeune fille depuis qu'elle rentre quelque part en résistance contre le convoi parce que sa planète va être changée. On n'est quand même pas loin de l'occupation. Et puis, jusqu'à sa mort. Et en fait, Madeleine, c'est pareil. Donc, c'est bizarre, en fait. C'est très étrange. C'est comme si j'avais glissé de l'un à l'autre. Je cherchais Nevis pour des raisons X ou Y. C'était difficile pour moi, cette période-là sur sillage. Et j'étais tombé sur Madeleine et j'avais refait la même chose. Et ce qui était un peu l'équivalent pour moi, ce que je cherchais désespérément. Je voulais écrire une histoire. Je voulais faire un héros ou une héroïne parce que je ressentais en tant que lecteur et spectateur un grand manque dans la bande dessinée, la littérature, le cinéma où il y a des anti-héros ou une distanciation. Mais la notion de héros, c'est-à-dire pour moi, c'est quelqu'un qui vit et qui agit selon ses valeurs et qui cherche à progresser dans cette quête de valeurs. Et que ce n'est plus du tout un modèle littéraire. Ça a quasiment disparu. Et je cherchais, je me disais comment essayer, qu'est-ce que ça peut être un héros aujourd'hui ? Comment écrire ça ? Et c'est très dur d'en inventer un, en fait. Et c'est à ce moment-là que Jean-David me parle de Madeleine. Et en écoutant, en allant voir Madeleine, c'était une héroïne, une vraie héroïne qui correspond à tout ça. Donc voilà, pareil, la même chose d'instinctivement d'y aller. Parce que justement, c'est ce qu'on cherchait. Et dans le tome 2, vous parlez du groupe Manouchian. Oui, Manouchian. Manouchian. Et du coup, vous avez sorti une Madeleine là-dessus ? Exact, le 16 février. Elle arrive. Et c'était prévu ou c'était quoi ? C'était prévu et pas prévu. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire qu'on allait le faire il y a un an et demi. On a commencé vraiment il y a un an et on a accéléré pour le finir dans les temps. Parce qu'il y a la panthéonisation le 21. Mais ça a beaucoup joué parce que Madeleine, elle m'a beaucoup raconté que c'était ses héros. Quand elle a vu la fiche rouge, elle était déjà dans la résistance. Elle était au Front National de Libération. Mais en fait, elle a décidé de rentrer dans le FTP. C'est-à-dire la résistance armée du Parti Communiste, les Front Tireurs et partisans. Donc en fait, je connaissais déjà le nom de Manouchian. Mais j'ai commencé à creuser un peu la vie de tous les gars, les filles qui étaient dans le groupe. Et je me suis dit, mais il faut raconter ça. Parce que tout le monde doit être à peu près comme moi, connaître à peu près. Mais si on rentre dans les détails, c'est assez fascinant ce qu'ils ont fait. Après, l'intervention de la Guerre mondiale, en fait, vous intéresse beaucoup. Vous avez la série Yikuna. J'ai l'impression que ça m'intéresse, oui. J'ai l'impression que ça m'intéresse, oui. J'ai l'impression que ça m'intéresse, oui. Oui. Radio Birkenau, oui. Vous avez fait la Guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, qui sont deux guerres importantes, à mon avis. Vous allez devenir un peu historien ou pas ? Non, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis passé… En fait, on est défini par nos séries qui marchent, en BD. Donc, en fait, je suis passé d'auteur de science-fiction à scénariste historique, quoi. Et très honnêtement, on y gagne à être scénariste historique. On est plus pris au sérieux, les journalistes viennent vous parler, alors que je suis le même crétin qu'avant. Tu vois, ça n'a rien changé. Mais en fait, on a un changement de statut, comme ça, qui est intéressant. Mais après, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que, je ne sais pas, soudain, ça m'a semblé… J'ai eu envie, quoi. Et puis, plus je creuse de la documentation, plus on m'en parle, plus je trouve des nouveaux sujets. Et finalement, je crée une sorte, chez plusieurs éditeurs, j'ai l'impression, une sorte de patchwork. J'essaye de comprendre comment tout ça s'est passé, puis d'individualiser. C'est-à-dire de dire, il n'y a pas eu 6 millions de juifs, mais il y a eu Ginette, plus Machin, plus machin, plus cette personne, plus cette personne, plus cette personne. Et à la fin, ça fait 6 millions, mais c'est que des gens… C'est des gens individuels. C'est des gens qui ont vécu, qui avaient une vie, une manière de voir les choses. Ce n'est pas des chiffres, quoi. Et c'est un peu ce qu'on fait, voilà. Quand on prend Madeleine, elle représente aussi d'autres personnes qui ont fait de la résistance. Et quand on met au Panthéon les Manouchiens, Missa Kéméine, ça représente aussi tous les gars et les filles qui se sont battues avec eux. Donc, c'est un peu ça qu'on fait aussi, cette espèce de petit hommage, voilà. Et quand on voit, il y a plusieurs livres qui sortent sur la scola mondiale, sur la résistance, beaucoup sont dessinés sérieusement et très réalistes. Par contre, vous trouvez des dessinateurs assez différents, au style différent. Oui, parce qu'il y a des trucs tellement durs dans Iréna ou dans Simone, qu'on fait maintenant avec David Evrard, les deux, que c'est un piège, en fait, à amener un dessin plus jeunesse, qui permet d'aller plus loin dans l'horreur. Plus le dessin est photoréaliste, plus on arrête de lire le livre, parce que ça devient trop dur, voilà. Donc ça, c'était pas vraiment le piège d'Irénat, voilà. Pour Madeleine, c'est un peu différent, parce qu'on va quand même pas dans les camps de concentration ni d'extermination, donc on a… Je pense qu'un dessin réaliste fonctionnait beaucoup mieux et ça colle aussi à son caractère. Enfin, je sais pas, c'était… Même si c'est pas 100% réaliste, Dominique, c'est quand même pas loin d'être une sorte de perfection du réalisme, donc c'est pas mal. Le truc, c'est que là, on parlait de séries historiques et par rapport à la science-fiction et tout ça, c'est que là, on raconte Madeleine, mais avec les outils du genre, parce qu'autant Jean-David que moi, on vient du genre. Donc on l'aborde pas de manière… comment dire… distancée et à représenter le personnage comme étant autre, en la dessinant d'après photo, avec un espèce de réalisme qui finalement éloigne plus qu'autre chose. Là, on utilise les outils du genre et puis moi, de Giro, de Hergé, à essayer de faire un personnage de bande dessinée, de vivre les choses de l'intérieur, qu'il y a une immersion dans l'histoire, que ça soit pas une BD Wikipédia avec une date et un dessin qui illustre la date, mais qu'on rentre dans le truc et ça, c'est vraiment grâce au genre qu'on peut réaborder l'histoire de manière plus vivante, je pense. Donc c'est pas un dessin si réaliste que ça. En vrai, c'est du Hergé et du Giro et du Canif, un peu peut-être déguisé en réalisme, mais ça l'est pas tant que ça. Du coup, là, on a eu le project to meet up. Ouais, ouais, ouais. Après ça, vous avez envie de vous retrouver ensemble ? Ah bah, on a déjà beaucoup de choses à faire. De toute façon, oui, ça se perdra sûrement pas. Après, malheureusement, on a un nombre d'années limité et un nombre d'envies exponentielles. Donc il y a une espèce de chose illogique. Plus moins de temps, plus on a envie de faire de bouquins. Mais donc on verra ce que la vie nous réservera. Mais il y a des chances, oui, parce que c'est quand même des histoires... C'est pas professionnel, c'est amical comme projet quand même. Donc c'est pas des choses qui durent le temps d'un bouquin et puis après on passe à autre chose. Donc il y a des chances. On verra, on verra ce qu'on pourra faire. Non, mais surtout déjà que c'est un peu comme sillage à l'époque où on avait pris le pari avec Philippe de faire des albums différents à chaque fois. Là, c'est vrai que les quatre premiers, bon, c'est la résistance, donc c'est un peu particulier. Mais après, c'est comme si on allait faire des autres albums ensemble parce qu'on va aller au Vietnam, on va aller en Algérie, on va aller au Congo. On ira peut-être au cœur des hôpitaux de Paris. Donc après, ça va être beaucoup plus varié, mais notre fil rouge, c'est Madeleine, mais voilà. Et vous avez pas envie de faire une petite coupure pour changer de plus d'idées ? On verra, ça dépendra de Madeleine aussi parce qu'il y a une forme d'urgence là. Et plus on peut travailler avec Madeleine, voilà. Moi, je prends 10 minutes au café, je culpabilise vachement parce que je sais ce que Madeleine est en train de subir, tout ce qu'elle donne pour être là, pour avancer. J'ai un peu de mal à prendre des vacances parce que là, le temps est compté. Donc voilà, ça dépendra de ça aussi. Mais je pense que quand on aura bouclé ce corpus des quatre premiers, oui, j'aurais sans doute besoin vraiment de… parce que moi, je suis assez volatil aussi. J'ai plein d'envies très variées. J'ai besoin de m'aérer un peu la tête. Mais voilà, je compte pas faire non plus une longue coupure parce qu'il faut rester dans le vif du sujet. Mais oui, sans doute, j'aurais forcément d'autres envies. Il y a des millions de projets que j'ai envie de faire. Je crois que de toute façon, c'est important parce que moi, je peux le faire et parce que je me ménage aussi d'autres choses à faire à côté. Et que si Dominique, il est trop la tête dans le guidon sur Madeleine et qu'il ne s'aère jamais, à un moment, il va s'attirer. Donc il faut aussi… c'est important. Oui, et puis j'ai ce besoin de la jubilation du dessin. Donc il faut que par moment, je puisse dessiner juste pour le plaisir, des choses fraîches, amusantes, intimes… Des cow-boys. Oui, c'est à l'air idiot, dit comme ça, mais j'ai besoin de mon nombre de pages de western par an, sinon je suis malheureux. J'ai pu voir des vidéos où vous reprenez des pages de Mécassé. Oui, je redessine Mécassé en entier, oui. Et quand tu le publies après ou non ? Ah ben ça, je ne sais pas, il y a peu de chance peut-être, je n'en sais rien. Si Isabelle Giraud, si ça l'intéresse, ça serait génial. Ce n'est pas destiné à ça en tout cas. C'est un entraînement pour moi pour déjà relire Mécassé en redécouvrant chaque caillou, parce que j'avais l'impression de le connaître par cœur, mais là du coup je l'apprécie encore plus, pour apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre avec Giraud des cadrages, de la narration et tout. Et puis c'est aussi un journal de bord pour moi, parce qu'en fait je garde le dessin et tout ça, la taille des bulles qui parlent, mais par contre chaque personnage a un autre rôle, et l'archétype de quelque chose d'autre, donc la cavalerie américaine devient l'abbé des classiques, de ceux qui doivent bien dessiner les bottes, que les choses de la perspective doivent être nickel. Et puis les Mexicains c'est les avant-gardistes qui pètent tout et puis après on verra. Et puis en fait le fil rouge c'est un peu un journal de bord de ce qu'est mon rapport à la bande dessinée, à l'avant-garde, au classicisme, à la critique, et de raconter par ce scénario-là des petites pensées. Parce que je fais ça, le texte en impro, j'avance au fur et à mesure, puis au fur et à mesure je fais les dialogues et c'est un petit scénario comme ça. Et c'est bien marrant à lire, j'avoue. En plus l'idée c'est que ça ne soit pas très sérieux, quoi. J'en ai lu quelques-unes, oui. Et voilà, c'est un jeu qui va aussi dans la lignée du garage ou d'un jeu ou lapien, quoi. Mais avec fun. Et voilà, c'est un petit kiff. Et vous, vous allez être riche en sorties ? Je ne me souviens jamais de ce qui va sortir, mais je crois, oui, il va sortir quelques bouquins, oui. Après les livres sur le Manouchian qui arrive, après… Le Contre de la Merrifo. Très important. À la fin de l'année, il y a l'adaptation de l'Armée des Ombres de Kessel. Il doit y en avoir au milieu, mais je ne sais plus quoi. Voilà. Romain, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bravo.